complètement en dehors et en deuxième ligne à l'intérieur on va les suivre de près c'est Anna qui pilotera Kala Loda qui est complètement à gauche de l'écran on aperçoit d'ailleurs cette kazakh blanc et rouge les baisses de cote dans le bas du tableau sur les numéros 10 et 11 Roy et Canon Maker 3,70€ pour Kala Loda et attention à ce numéro 11 Canon Maker donc non dénué de moyens elle est étendue Kain Delay Bruno Canon Maker qui va partir en retrait le 11 on est au galop avec le numéro 10 malheureusement Roy est quasiment terminé le 7 est également au galop il s'agit de Royal Caviar et la faute du numéro 3 et du 4 également une course par élimination parce qu'on a déjà 3-4 concurrents qui vont se retrouver quasiment hors course Kiss Me Quick Pink qui a pris le commandement le numéro 5 qui précède Roadrunner la troisième place elle est occupée tout près par Roxy Tervelpe accompagnée encore également par le 8 Kala Loda qui est venu en quatrième position c'est une des favoris de cette compétition et on notera la présence un petit peu plus loin du numéro 9 qui s'est rapproché Kaline Delayé dans les 5 premiers on a les 2 Huygens c'est beaucoup de disqualifiés les numéros 3, 4 et 10 et puis on est hors course quasiment avec Kira Terbizenne qui est loin alors qu'on accélère avec Canon Maker regardez l'accélération de Canon Maker qui d'un coup d'un seul va passer des derniers rangs à la première place Canon Maker qui s'installe donc aux commandes le numéro 11 et personne n'est réagi on l'a laissé faire en deuxième position il y a Kiss Me Quick Pink ensuite le numéro 2 Roadrunner suivi encore par le 6 Roxy Tervelpe le 8 Kala Loda avec dans son sillage le numéro 9 Kaline Delayé et Royal Caviar qui est le seul à évoluer en dehors et pour le moment c'est un peu moyen pour le numéro 9 Kaline Delayé et cette dernière suit mais pas mieux que ça et c'est en tête toujours donc le numéro 11 Canon Maker qui conduit les opérations suivi par Kiss Me Pink avec également le numéro 2 Roadrunner DL un petit peu plus loin se tient le 6 Roxy Tervelpe vous avez vu les faux sont en file indienne notez la présence ensuite du numéro 8 Kalaluda et dans le dos de Kalaluda il y a le numéro 9 qui Kaline Delayé est un petit peu prise de vitesse je dirais alors que Canon Maker continue un tour de l'arrivée de mener gaillardement cette course et là ce qui avait perdu beaucoup de terrain sur une faute recolle le poton et c'est là ce qui vient en dehors ce numéro 1 qui vient de déborder Royal Caviar ça se passe bien toujours pour Kaline Delayé qui a l'avantage le 5 est sollicité Kiss Me Quick Pink ensuite on retrouve Roadrunner avec également le numéro 6 et puis l'effort maintenant de Kaline Delayé qui tente de quitter son rang et on saute dans son dos avec Kalaluda mais attention deux Wiggins qui vont tenter de venir toujours facile en tête Canon Maker qui va essayer de faire effacer ses tentatives de voir IEM où le cheval s'était montré fautif corde à droite et là il a l'air vraiment d'être parfait un petit peu plus loin se tient également Kiss Me Quick Pink avec également Roadrunner dans le dos des premiers il y a le numéro 9 Kaline Delayé que suit comme son nombre pour le moment le numéro 8 Anna qui n'a pas tout à fait l'ouverture qui a des ressources avec ce numéro 8 Kalaluda à la sortie du tournant c'est bien parti pour Canon Maker qui va tenter de créer la décision derrière le 5 n'en peut plus Kiss Me Quick Pink le 2 Roadrunner vient plus loin et puis les deux Wiggins Kalaluda et Kaline Delayé qui pourraient peut-être faire l'arrivée alors que Kalaluda rétrograde maintenant et a perdu du terrain la face finale de cette course avec le numéro 11 Canon Maker m'a attaqué aussitôt par le numéro 9 Kaline Delay qui fonce sur elle Kaline Delay qui va dominer le numéro 11 Canon Maker Kaline Delay qui va l'emporter devant Canon Maker le 2 Roadrunner DL va essayer de conserver la 3ème place le 9 Kaline Delay l'emporte le 11 Canon Maker termine au 2ème rang Roadrunner s'est bien défendu dans la face finale face à l'attaque des numéros 6 Roxy Tervelpé déception de Kalaluda le numéro 8 qui ne sera que 5ème semble-t-il victoire du 9 Kaline Delay on a vu qu'elle dans la face finale Canon Maker très courageux ça a été long cette ligne droite pour Canon Maker 2ème la 3ème place pour le 2 Roadrunner et le 6 sera 4ème devant Lasse qui est 5ème qui a refait le terrain le 8 a été disqualifié au final dans la ligne droite donc pas de numéro 8 Kalaluda déception du favori mais c'est l'autre favori de l'écurie le 9 Kaline Delay qui s'impose 19-5 petit lot très petit lot on n'aura pas vraiment de notes à retenir Canon Maker va sans doute gagner très prochainement parce qu'il avait vraiment passé le peloton en revue on voit bien que ça se passe beaucoup mieux pour lui à gauche qu'à droite exactement 9-11 2-6 arrivé de cette épreuve avec un extrême outsider Roadrunner DL qui va sans doute faire que les rapports du mini-multi vont s'envoler on va revoir les 500 mètres ensemble avec Canon Maker qui a longtemps animé les débats mais on a bien vu qu'à l'entraîner à la ligne droite ce serait compliqué pour lui d'aller au bout je n'ai pas bien compris on va regarder Cala Loda surtout parce qu'on sentait que Cala Loda était apte à jouer un rôle elle a tenté de plonger en dedans mais elle a vu que ça n'allait pas le faire elle a été un peu presque autant de ressources que son papa regardez Anna et puis d'un seul coup vous avez vu elle est dans le dos de son père qui est sollicité elle se dit je n'ai pas d'option dedans et là sans trop de raison on n'a pas compris parce que bien évidemment elle ne trottait pas sans doute mais là elle se retire donc il ne faudra pas la condamner parce qu'elle allait mieux que son papa qui était juste devant et qu'elle l'aurait de cette course ultime à droite Cala Loda qui va se raccourcir et Caline Delay qui a du mérite parce qu'elle est venue quand même d'assez loin en face début de ligne d'en face elle a été quand même parmi les dernières regardez le tir sur Seren elle a un comme elle sait qu'elle est disqualifiée pour la reprendre Cala Loda et là c'est également dehors qu'elle avait perdu 40 mètres au départ sur une faute termine correctement à la cinquième place tout en dehors voilà pour cette arrivée 9-11-2-6-éas et je vous annonçais un grand favori dans la suivante Bruno on a déjà les cotes c'est Arada Nover avec Cala Hagen elle doit pouvoir faire plaisir à ses preneurs parce qu'Arada Nover vient de gagner par deux fois on sait que c'est un cheval quand il est en forme il faut le saisir l'année dernière elle avait gagné 4 courses de suite là il vient de gagner pour la deuxième fois de suite mais alors en ridiculisant ses adversaires sans avoir le débouché d'oreille retiré il a gagné sur une simple accélération et on attend tout simplement une confirmation de sa part dans cette cinquième course à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ...